Et ils sont des milliards à habiter avec vous, à vous soigner, à vous protéger. Pourtant, vous ignorez à peu près tous deux. Et oui, ce sont vos colocataires, les microbes. Marc Giraud, vous êtes naturaliste de terrain et vous passionnez pour ces êtres vivants qui sont, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, des milliards, des millions sur notre corps. Il y en a combien ? Alors, vous avez plus ou moins répondu à la question, mais sur notre peau, parce que notre peau, c'est quand même une sacrée surface, on en a combien ? Et qu'est-ce qu'ils font sur notre peau ? Alors, on en a beaucoup plus dans les zones humides, comme les laines ou les aisselles, que dans des zones sèches, comme le coude, par exemple. Mais en moyenne, on en a un million de bactéries par centimètre carré de peau. Donc, comme la peau, elle, elle fait deux mètres carrés de surface. En gros, c'est notre plus grand organe. Ça fait trois, quatre kilos. Et c'est un champ de bataille, parce que notre peau, c'est notre protection contre l'extérieur. C'est la première chose que rencontre quelque chose de l'extérieur qui vient vers nous. Donc, en fait, nos microbes de la peau, notre microbiote cutané, il est là pour nous défendre. Et il y a des vrais, vrais, vrais... C'est un vrai champ de bataille, en fait. On a, par exemple, des staphilococques alliés qui vont nous défendre contre les staphilococques dorés ennemis, etc. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces staphilococques ? Ils veulent prendre la place. En fait, on peut comparer notre peau et tout notre corps comme un grand parking où il y a très peu de place et c'est déjà très encombré par les bactéries qui sont déjà là. Et donc, les bactéries, en fait, elles ne vont pas attaquer... Bactéries et microbes, c'est pareil, on peut dire. Les bactéries font partie des microbes. D'accord. C'est tout petit. Et elles, ce sont des êtres vivants, les bactéries. Ce ne sont ni des plantes ni des animaux. C'est venu avant. C'est très simple, c'est une cellule. Mais ce sont des êtres vivants. Donc, elles sont là, très serrées sur notre peau. Et elles défendent farouchement leur place de parking, si vous voulez. Donc, elles ne vont pas attaquer les agresseurs, mais elles vont les empêcher de prendre la place. Donc, c'est très important. Ce sont nos premières lignes de défense immunitaires. Et ensuite, viennent les gendarmes qui seront les globules blancs. Donc, en cas d'attaque, les gendarmes, c'est les globules blancs qui viennent aider les bactéries. C'est compliqué, mais c'est bien, bien fichu. Autre place to be, Marc Giraud, de ces microbes sur notre corps, les intestins. Alors, ça, c'est le microbiote le plus connu. Il y a au moins 200 grammes de microbiote digestif. C'est quasiment 99% de nos microbes. Donc, 10 000 milliards de bactéries, comme je l'ai dit. On dit que c'est notre deuxième cerveau. Parce qu'en fait, se nourrir, c'est très important. Et ça demande beaucoup, 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 toute une armée de petites choses qui digèrent à notre place. Donc, ça nous rend énormément de service, évidemment. Nos microbes digestifs, par exemple, ils pulvérisent les parties non digestives de nos aliments. Ils font le tri. Ils nous permettent de digérer. Ils produisent des vitamines. Ça, c'est très important. Ils boostent notre système immunitaire. On en parle beaucoup en ce moment à cause de la pandémie. On a besoin vraiment d'avoir un bon microbiote digestif. Et ça influence aussi notre humeur. Il faut savoir que plus de 90% quand même de notre sérotonine, la sérotonine, c'est l'hormone qui nous donne la sensation de bien-être, donc qui influence notre humeur. Eh bien, plus de 90% de notre sérotonine est fabriquée dans notre tube digestif par nos cellules et nos bactéries. On ne l'a pas dit. Donc, tout ça, c'est très important. Marc Giraud, c'est la tête de quoi, un microbe ? Oh, alors, il y a plusieurs genres. Donc, on connaît l'espèce de boule avec hérissée de piquants des virus. Les bactéries, elles ont des formes de petites saucisses à cocktail, si vous voulez, des gélules de médicaments. Il y en a qui sont en forme de filaments. Il y a plusieurs formes différentes. Ça, vous voyez une photo au microscope. Il y a tout un tas de trucs. C'est assez abstrait. Il y a des trucs plus ou moins ronds, d'autres plus ou moins longs. C'est assez loin des animaux qu'on connaît.